Je vous dis bonsoir, je vous salue tous les amis de la presse parlée, écrite et télévisée. Il y a des chiffres que le directeur de cette tabulation a déjà présentés, que je vous ai déjà présenté, sinon je vous ai déjà entré droit au but. Dans la présentation, les résultats préliminaires, j'ai un président, qui ne sont pas des résultats définitifs, ce sont des résultats préliminaires de premier tour d'élection présidentielle. Qui, parti, qui m'ont nous joué dans la première position, dans le résultat, nous gagnons le parti PHTK, Jovenel Moïse, qui totalisait 595 430 votes, pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous joué pour la paix, Jude Celestin, qui totalisait 208 837 votes, pour un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite de Saline, nous joué pour Jean-Charles Moïse, pour un total vote de 118 142, pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joué pour la famille Lavalas, Marise Nancis, pour un total vote de 96,121, pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joué pour la famille Lavalas, Jean-Henri Seyant, qui totalisait 8 075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joué pour la famille FUSION, Edmond Supplis-Bosil, pour un total vote de 6,812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous joué ensuite Parti Rendez-Vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5,362 votes, pour un pourcentage de 0,50%. Nous joué parti FURH, Amos André, qui totalisait 2,278 votes, pour un pourcentage de 0,21%. Nous joué une partie PEN et ENH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1,985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joué une partie COPA, Joseph-Harri-Bretou, qui totalisait 1,813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joué une partie PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1,806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Pour partie UNI, Haïti, Jean-Clarence Renoir, qui totalisait 1,687 votes, pour un pourcentage de 0,16%. Ensuite, nous joué une CONAP, de Daniel Dupiton, qui totalisait 1,308 votes, pour un pourcentage de 0,12%. Pour partie PADH, d'Alvius Girard, nous joué une total vote de 1,222, pour un pourcentage de 0,11%. Pour partie MOPANOU, qui est l'air d'Almacy, qui totalisait 1,007 votes, soit un pourcentage de 0,09%. Pour partie MUR, de Jean-Bertin, qui totalisait 9,91 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Pour partie RPH, Jean-Ronal Corneli, qui totalisait 983 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joué une partie PUN, PUN, Marc-Arthur Douillard, qui totalisait 978 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joué une résultat de Jean-Bertin, qui totalisait 970 votes. Ensuite, nous joué une partie CLÉ, Jacques Sampeur, qui totalisait 960 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joué une partie CLÉ, qui totalisait 943 votes. Parti PPRA de Joseph Vanel Durandis, qui totalisait 890 votes. Parti PDI de Roland Magloire, qui totalisait 824 votes. Parti MECSEPA de Villers-Cluny-Duroso, qui totalisait 799 votes. Ensuite, nous joué une partie indépendant de Johnny Monestime, qui totalisait 758 votes. Parti MPH, Lucner Désir, qui totalisait 744 votes. Après nous joué une partie indépendant de Nelson Flecourt, qui totalisait 687, soit un pourcentage de 0,06%. Et puis, le dernier point de gagnant, c'est pour aucun candidat, qui totalisait 7234 votes, soit un pourcentage de 0,68%. Je crois que j'ai dit au niveau de l'intervention présidente, ce sont des résultats préliminaires, conformément à la calendrier électoral révisé, qui était distribué par tous les amis la presse, par l'écrit télévisé. La date qui est la calendrier pour le résultat définitif, c'est le 29 décembre. Je crois que cette dernière intervention, avant de prendre des questions, de tous les amis la presse, m'a passé mi croix par le président CPEA.